En fait, depuis le début de notre existence, que la technologie a un impact sur notre évolution. Un bon exemple, quand on a inventé la chasse il y a des dizaines de milliers d'années. Parce que la journée qu'on a aiguisé un bâton, ça a tout changé. On est devenus courageux, voire même prétentieux. À un point tel qu'on s'est même attaqué au plus gros mammifère de l'époque, le mammouth. Puis le mammouth, c'est comme la version préhistorique du Costco. Et moi, je soupçonne qu'on a inventé la chasse aux mammouths en même temps qu'on a découvert l'alcool et la drogue. Tu chasses pas un mammouth à jeun. C'est un défi de Soulon. Ou l'ultime trip de bouffe. Oh man, sans que je mangerais du mammouth. Oui, avec des toasts, oui, man. Des toasts aux crétons de mammouths. Puis on s'entend pour dire que la première fois qu'on est arrivé devant le mammouth, il devait pas se sentir bien, bien menacé. Tu sais, on était haut de main, on avait des bâtons plus ou moins bien affilés. Tu sais, pour lui, c'est ting, ting. Ça ressemblait à l'acupuncture. Puis les hommes sont venus au camp, puis les femmes ont fait, « Puis est-tu mort, le mammouth? » Non, mais il a arrêté de fumer. Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tout va trop vite, et même des fois trop loin. Tu sais, comme les jeux vidéo. Hein, quand on t'a dit que, on joue au Atari. C'est-à-dire Atari? Oui, c'était hot, Atari. Tu joues au baseball, la balle était carrée. Le gars courait un premier but, ça ressemblait à une crise d'épilepsie. Vite, faut qu'il arrive avant d'avaler sa langue. Come on! Mais là, c'est bien trop réaliste. Autre fois, j'ai un mitchum qui me prête un jeu, Resident Evil 4. Et juste avant, il me dit, « OK, avant de jouer, mets-toi dans le mood. » Je sais, « Quoi, il y a des préliminaires de jeux vidéo maintenant, c'est-tu ça? » Puis là, je comprends ce qu'il veut me dire. Je rentre à la maison, tu sais, je descends dans le sous-sol. Je mets ça sur la grosse TV, tu sais. Je mets le son surround au bout. Je ferme tous les lumières. Je suis dans le mood. Hé, écoute. Mon bonhomme, elle n'a pas fait trois, quatre pas. D'un coup, il y a un zombie qui me saute dessus. Je dis, « Ah! » Ce n'est pas des farces, je cherche le bouton de thérapie, c'est la manette. X, X, il faut que je parle à quelqu'un. Je ne vous n'y aise tellement pas, ce soir-là, je dois mes lumières allumées. Mais il y a une autre affaire, par contre, qui n'est pas bonne pour nous autres si on parle de la technologie. Nos téléphones intelligents, là, sont en train de nous tuer. Ils sont en train de tuer notre cerveau. Il y a une switch, il y a un bouton « Mets-tu en off? » Pratiquez-les, c'est bon. Oui, non, parce que ne parlez-moi pas d'être accroi à l'alcool et à la drogue. Non, non, on est tous des junkies de Facebook et de textos. Puis je m'inclus là-dedans. On texte en conduisant. On manque de frapper des enfants juste pour liker la photo du petit poussin qui a cousé sur le chat. On est disant, « Mais c'est moins dangereux ça que l'alcool et la drogue au volant? » Non. Non. Parce que pour avoir fait les deux, OK, je ne suis pas fier. Quand tu conduis gelé, la route, tu la regardes en tabarnak. Tu la regardes pas mal juste ça. « Hey, Max, on va-tu au McDo? » Ta gueule, je regarde la route. Là, je ne suis pas en train de dire de texter gelé non plus, s'il vous plaît. Mais on est vraiment rendu otage de nos cellulaires. L'autre fois, j'ai échappé mon cellulaire et tous mes contacts se sont effacés. Et là, j'ai réalisé une affaire. Je ne me suis jamais senti aussi déconnecté de la société. J'ai réalisé que je ne connais plus aucun numéro de téléphone par cœur. Aucun. Le seul que je connais, c'est 9 à 1. 9 à 1, je peux vous aider. Je ne trouve plus mes chums. Je suis tout seul. Je ne sais plus quoi faire. On n'a jamais eu autant de moyens de communication. On ne sait jamais aussi peu parler. Nos textos et nos courriels sont plus longs que nos conversations. Ça nous a pris des milliers d'années pour développer l'art de parler. Là, on va retourner en arrière. C'est ça? On voit des chromagnons qui textent. Ha! 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 Ra! Ça prend comme un R! Ra! Puis tant qu'on recevra un texto, je peux-tu avoir une phrase complète aussi, s'il vous plaît? Parce que moi, les abréviations, je les connais pas toutes. L'autre fois, mon chum, qu'est-ce que tu fais? QTFS? Tu me parles-tu en espion? C'est un message codé? T'es-tu dans le mat? T'es-tu un gun sans tête? Neuf-un, je peux vous aider? Oui, mon chum écrit QTFS! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu 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 fais quelque chose? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as une affaire? Christ, appelle-moi! Tu veux qu'on sorte pour jaser? On va se pratiquer un peu avant? Mais l'affaire qui m'énerve le plus aussi, pis sûr, ça arrive à tout le monde, moi, j'ai un règlement, trois textos au maximum. Fait que, tu sais, bon, texte, répond, texte, répond, texte, répond, je fais, j'appelle, ça répond pas. Te re-texte, ils te répondent, mon hostie de cheap! Mais on est tellement plus habitués au contact humain qu'on capote, le téléphone sonne, ring! Ha! Ha! Ring! Ha! 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 Ou sinon, selon moi, le pire aussi de tout, c'est quand il faut suspecter quelqu'un, pis qu'il répond à ses textos, hein? Mais il n'a pas le choix! Ben, c'est tout le temps urgent, hein? Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on définisse le mot urgent, parce que ça en vient très large dans sa définition, hein? 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 Est-ce que ça concerne tes enfants? Non, t'en as pas, fait que c'est réglé. OK, ma mère, OK. Hein? Y'a-tu quelqu'un qui est mort? Non plus? Parfait, OK. Pis même si c'était mort, il est fucking mort, attends le dessert! T'sais, je vous le dis, ça va trop loin. Là, vous remarquez, nous, ils sont en train de travailler, d'inventer des androïdes pour nous aider à nous servir dans nos tâches quotidiennes. C'est pas une bonne idée, ça. Surtout pas pour nous autres, les hommes. Partager la société avec des robots. Voyons donc! C'est seulement une question-temps avec les femmes, les essayent, c'est clair. C'est clair. Imagine la journée, tu vas être cocu d'un robot, ça. Quoi qu'on l'ait déjà tous un peu, là. Ah, faites pas semblant, mesdames. Ils savent, oui, on le sait, OK? Parfait, en plus, elle est tellement pas subtile, elle est toujours cachée à la même place. Toujours dans le troisième tiroir, en bas, derrière les bas, ça, hein? Il est tout le temps là! Si tu es marqué sur la boîte quand vous l'achetez, oubliez pas de le cacher dans le troisième tiroir, derrière les bas, là. Pis nous autres, des fois, on découvre par erreur, t'sais, tu ouvres ton tiroir, là. D-d-d-d-d-d-d-d-d, dis-moi. Ha-ha! Ha-ha! T'sais, que vous n'ayez un, on s'en fout. Sérieusement, profitez-en, amusez-vous, t'sais, ça me dérange pas. Qu'il soit plus gros que nous autres, on le prend personnel, mesdames. Hein? Vous pourrez pas vous acheter un petit modèle japonais compact pour sauver notre égo, là? Hein, un petit Suzuki, là? Nnnnnn! Hein non, ils ont tous des Ford F-150! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Ce truc, c'est humour. Je peux pas passer après ça, là. Faut que j'invite des chums, j'ai pas le choix, hein! T'sais, c'est comme la porno sur Internet. Ça aussi c'est une bonne invention. Je suis très sérieux quand je dis ça. Fini le temps où est-ce que t'allais au club vidéo dans la section du fond, là, avec les potes western qui grinçaient comme le tamarnac, là, vous en souvenez, là, tout ça, hein? T'as fait, miyak, ding, 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 là, oui, je m'en vais me crosser, c'est correct. Maintenant, c'est chez vous. On a toute notre section porno, hommes et femmes. Oui, oui, tu sais, dans ton ordinateur, là, ce qui est marqué vacances d'été 2009, là. Par contre, ce qui me dépense, c'est qu'il n'y a pas des dizaines de sites pornos. Il n'y a pas des centaines et des milliers. Il y a des millions. T'en as besoin de combien, t'as masturbé? Quatre, cinq, t'as fait le tour, non? Mais il y a des sites pour tout. T'as des sites où c'est des obèses qui baissent ensemble, bien, qu'ils essaient, tu sais. T'as des sites où c'est des femmes de 80 ans qui baissent à des ticuts de 20 ans, oui, oui. T'as des sites de zoophiles, ceux qui baissent avec des animaux, oui. Il y a un gars qui a mis son trip, c'est de se masturbé sur des pneus de char, oui, oui. Puis il y a même un gars, lui, son gros trip, là, c'est de se passer le pénis entre les bras ou une cage d'oiseau. Décris, tu m'as fait le tour, là! Il est temps qu'on t'en jouait dehors. Bonne soirée, tout le monde.